Attends, 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 vas-y. D'accord. Bonsoir. Donc, bonsoir à tous et merci d'être là. Merci à l'Alliance française, merci à Lélo et merci surtout à tous ceux qui se sont connectés ce soir pour parler d'une grande dame de la peinture, mais une grande dame aussi peut-être de la culture féministe et de l'émancipation des femmes en général, puisque à travers l'art de Frida, il y a beaucoup de thèmes strictement féminins qui ont été abordés dans un monde d'hommes qui était celui de la peinture à l'époque de Frida et donc une importance de son art à plusieurs niveaux comme on va le voir ce soir. Alors, peut-être que certains d'entre vous se sont demandé pourquoi on est passé de Raffaello il y a quelques semaines à Frida qui n'ont pas grand-chose à voir. En fait, ces conférences de l'Alliance française, elles essayent de coller un petit peu à l'actualité des expositions. Et donc, l'année dernière, en fait, on avait programmé cette conférence à l'époque où l'exposition sur Frida Kahlo de Milan avait ouvert ses portes. L'exposition a dû être repoussée, la même chose que Raphaël, dont on a parlé l'autre fois. Elle a fermé ses portes à cause du coronavirus et elle a réouvert ses portes, vous le voyez, la 10 octobre 2020. Et donc, elle a été déplacée et notre conférence de même. C'est pour cela que l'on parle de Frida en ce moment, aujourd'hui même, et non pas comme il était prévu au printemps dernier. Et l'autre raison pour laquelle nous avons choisi d'aborder ce sujet de Frida, de la peinture de Frida, c'est la sortie d'un livre qui s'appelle « Rien n'est noir » et qui a été écrit par Claire Berest et qui est sorti en 2019. Donc, l'année 2019-2020, l'année scolaire des ans 2019-2020 a été marquée par Frida, par cette célébration de Frida. Et c'est pour cela que ce soir, nous allons revenir sur cette carrière à la fois tragique et jubilatoire qu'est celle de Frida Callot. Alors, on va commencer, c'est un parcours un petit peu chronologique. Avec Raphaël, on était allé à rebours dans la carrière. Là, je vais être un peu plus classique en partant tout simplement de la naissance de Frida. Frida est née dans une petite ville tout près de Mexico, donc dans la banlieue de Mexico, à Coyoacán, dans une maison que vous voyez ici qui est devenue le musée de Frida Callot. La maison, la maison bleue, la Casa Azul, c'est le lieu où elle a vu le jour et c'est aussi le lieu où elle mourra et c'est le lieu où elle a vécu avec sa famille tout d'abord, puis avec son grand amour, Diego Rivera. Je vous montre aussi une image de l'intérieur. Une maison qui est un peu à l'image de cette femme, c'est-à-dire pleine de vie malgré tout, pleine de couleurs comme sa peinture, comme elle-même, pleine de fougue, et avec un regard passionné et très profond, tourné vers la culture autochtone du Mexique, la culture des Indios, la culture des Aztèques. C'est une culture que l'on peut voir à travers les statuettes qui sont dans le jardin. L'évocation ici d'un peuple Aztèque à l'intérieur même de la cour, de la maison, et une culture qui donc va imprégner toute sa peinture elle-même, et qui va toujours déclarer appartenir à cette culture mexicaine, qu'elle aille aux États-Unis ou qu'elle aille à Paris. Elle reste entière, elle reste mexicaine avant tout, et sa peinture est très fortement marquée par cette identité. À partir de la peinture de Diego Rivera et de Frida Kahlo, on va vraiment parler de mexicainité, en français ça sonne un peu mal, d'identité mexicaine dans l'art de manière très précise, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc on peut dire qu'ils font dans quelque sorte, tous les deux, de manière différente, cette identité artistique mexicaine qui va devenir reconnaissable au niveau international. Avant, évidemment, il y a toujours une identité artistique mexicaine, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'était pas reconnu au niveau international. Ils vont exporter, si vous voulez, ce style très particulier, et ce patrimoine culturel aussi qu'ils transportent, qu'ils portent avec leur peinture. Alors, quelques photos. Évidemment, avec Frida Kahlo, on ne peut pas s'empêcher d'aller nous montrer des photos. J'ai essayé de résister, mais elle est née avec la photo. Son père était photographe, son grand-père était photographe, et on a une très, très grande, une très vaste documentation photographique de Frida Kahlo, qui d'ailleurs était mise à l'honneur à l'exposition de Milan, qui est d'ailleurs encore en cours, mais là, je pense qu'elle a été annulée à nouveau. Donc, c'était une exposition qui était très centrée sur justement ce rapport entre Frida Kahlo et la photographie. Alors, son père photographe, Guilherme, vous le voyez ici, avec sa mère, Mathilde. Et Mathilde, vous voyez d'ailleurs un air de ressemblance très fort avec Frida. Frida est la troisième, pardon, de quatre sœurs, que vous voyez ici dans ce portrait qui a été réalisé par le papa de Frida, Guilherme. Donc, Frida naît, grandit dans une maison qui est imprégnée par l'art tout de suite. Son père est aussi dessinateur et peintre amateur, mais Frida va donc être quand même orientée, vivre avec cette culture visuelle, cette culture artistique dès les premières années de sa vie. Frida est une très bonne élève. Elle est acceptée par l'intermédiaire d'un concours dans ce que l'on considérait à l'époque la meilleure école du Mexique, c'est-à-dire l'Escuela Nacional Preparatoria. Donc, elle est reçue parmi les 35 premières filles sur plus de 3000 élèves. Donc, c'est une école prestigieuse. Et Frida, à cette époque, est passionnée par les sciences et elle rêve de devenir médecin. Donc, a priori, pas tout de suite une vocation pour l'art, mais plutôt pour la science. Peut-être aussi par défi, puisque très tôt, elle va affirmer son désir de se mettre à l'égal des hommes. Et vous le voyez ici, dans cette photo d'elle adolescente, où elle est habillée en garçon. Elle a 16 ans sur cette photo, ou 17 ans. Donc, elle fréquente cette école et dès l'adolescence, on voit qu'elle est originale, particulière et qu'elle désire véritablement s'affirmer comme une personnalité unique et une personnalité féministe qui revendique la possibilité pour les femmes de faire les mêmes études que les hommes et de pouvoir justement s'émanciper comme elles le désirent. Donc, c'est une très belle photo. Il y en a beaucoup, des photos de Frida habillée en homme. Et c'est une époque, celle-ci aussi, son adolescence, où elle va commencer à s'engager politiquement. Elle s'amuse, mais elle s'amuse parce qu'elle, évidemment, avec un fond très politisé, elle s'habille en homme, là vous le voyez, mais elle s'habille aussi en soldadera. Donc, c'est soldat qui ont milité pour la Révolution mexicaine de 1910. Et d'ailleurs, elle va, sur certains documents, elle falsifie sa date de naissance. Elle est née en 1907. Elle va écrire 1910 comme date de naissance parce que c'est l'année de la Grande Révolution mexicaine qui va mener au pouvoir le président Madeiro. Donc, une adolescence très engagée du point de vue politique et féministe. Et aussi, une enfance qui est marquée, je ne vous l'ai pas dit, par une maladie. Elle a été touchée par la polio. Donc, on connaît bien l'accident, évidemment, de Frida, l'accident tragique. Mais déjà, à six ans, elle a été victime d'une polio qui lui a atrophié, en fait, la jambe. Donc, elle naît aussi avec un handicap, mais c'est peut-être justement ce handicap qui lui a rendu cette force de caractère que l'on connaît, que l'on connaîtra par la suite et qui va être encore plus mise à l'épreuve par le grand accident. Tout allait bien pour Frida. Et malheureusement, le 17 septembre 1925, Frida rentre de l'école. Elle a 18 ans. Elle rentre chez elle. Et l'autobus qu'elle prend pour rentrer chez elle est percuté par un tram. C'est un accident terrible dans lequel de nombreuses personnes vont mourir. Et en quelque sorte, il s'agit d'un miracle. Si Frida a survécu à ce terrible accident, évidemment, le coût de cet accident, c'est qu'elle sera extrêmement blessée. Elle va avoir le bassin, les côtes, la colonne vertébrale brisée. Et elle va devoir rester halitée pendant trois mois, dont un mois à l'hôpital. Et elle va être contrainte de porter durant neuf longs mois des corsets en plâtre. Donc, on le sait. Évidemment, ça ne s'arrêtera pas là, puisque les séquelles, cet accident, vont la poursuivre toute sa vie et vont devenir un sujet, évidemment, fondamental de son œuvre. C'est une photo qui est très belle. La qualité n'est pas extraordinaire. La qualité, par contre, de cet autoportrait de Guillermo Calo est bien meilleure. Mais je les ai mis ensemble parce qu'il s'agit d'une photo de Frida, faite par son père, de quand après l'accident, quand elle s'est tout de même remise et qu'elle peut être assise chez elle. Et elle écrira. Alors, Frida Calo a écrit de nombreuses lettres et aussi un journal. Donc, on a, outre les photos, très nombreuses de Frida, nous avons aussi beaucoup d'écrits. Et donc, elle écrit à propos de cette photo, « Quand mon père me prit en photo après mon accident, je savais que le champ de bataille de la souffrance se reflétait dans mes yeux. Dès lors, je résolus de garder droit à l'un objectif, sans siller, sans sourire, décider à montrer que je serai une bonne lutteuse jusqu'au bout. » Donc, ce regard droit et fier que l'on va trouver également dans ses peintures et qui est très caractéristique, très parlant sur sa personnalité. Alors, Frida est donc écrite et elle raconte comment elle a commencé à prendre. Alors, il faut que j'enlève ça parce que sinon vous le voyez tous. Là, je vais mettre les personnes qui arrivent. Voilà. Je vous lis ce passage parce que je le trouve beau et je trouve qu'il nous explique bien aussi comment cette vocation pour la peinture est arrivée, un peu forcée, parce que c'est la seule chose qu'elle pouvait faire quand elle était justement alitée. « Depuis de nombreuses années, mon père avait une boîte avec des couleurs à lui, les quelques pinceaux dans un vieux verre et une palette dans un coin de son petit studio de photographie. Il peignait et dessinait volontiers des paysages à proximité du fleuve de Koyakan et il copiait parfois des chromolithographies. » « Fille, j'avais déjà, comme on dit, jeté un œil sur la boîte remplie de couleurs. » « Je ne saurais expliquer pourquoi. » Alors ça, c'est la description de ce qu'on peut voir sur ces deux photos. Le fameux, le très célèbre lit de Frida qui se trouve encore dans la maison bleue, la Casa Soul, dans lequel Frida a passé de longs mois, tout le long de sa vie, avec le miroir fixé qui lui permet donc de faire ses autoportraits. Et puis, le chevalier, vous voyez, très particulier que sa mère a donc conçu qu'elle puisse peindre tout en étant à l'Étienne. Donc, une artiste extraordinaire, évidemment, de par toute cette ingénierie, tout ce système pour pouvoir peindre et qui montre aussi combien elle devait peindre. Au-delà de tout, c'était un besoin qui lui permettait vraiment de survivre, de lutter contre cette condition terrible dans laquelle elle se trouvait. Alors, les premiers tableaux de Frida sont tout d'abord des natures mortes. Elle tend des fleurs, elle tend des choses très simples. Et puis, elle va venir assez vite justement à l'autoportrait. Alors, on a ici deux tableaux qui sont un peu à considérer comme un couple. C'est-à-dire qu'à gauche, vous voyez Alejandro Gómez Arias, qui était son premier petit ami à l'époque où elle fréquentait l'école prestigieuse, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et avec lequel elle va commencer à s'engager politiquement. Alors, Alejandro va ensuite faire une carrière un peu politique au Mexique. Et c'était un grand orateur. Et à droite, nous avons l'autoportrait de Frida dans une robe violette. Et les deux portraits ont été conçus avec deux années de différence, mais on a vraiment l'impression que Frida a voulu les mettre ensemble comme un petit peu sur la lignée, si vous voulez, des portraits de la Renaissance où il y avait d'un côté la femme et de l'autre l'homme, le mari, comme pour les faire se rejoindre en peinture. Pourquoi ? Parce qu'Alejandro l'a, en fait, malheureusement délaissé après l'accident. Il était avec lui, il était avec elle dans le bus, mais il n'a pas été touché miraculeusement. Et par contre, leur relation est restée une relation d'amitié, mais non plus une relation amoureuse. Donc, pour Frida, ça a été difficile à accepter. Mais toutefois, elles ne lui ont pas voulu. Et elle a fait ce portrait, donc, en 1928, qu'elle ne lui a pas donné tout de suite. Elle lui a donné 30 ans plus tard. Vous voyez là cette signature en 1928. Vous voyez qu'elle ne signe pas Frida. Elle signe Frida avec l'orthographe allemande parce que son père, Guillermo, est né en Allemagne. Donc, Frida, en fait, est moitié mexicaine par sa mère et moitié allemande par son père. Frida, c'est aussi une évocation de la paix, le mot allemand Frieden qui veut dire la paix. Donc, elle signe ce premier portrait avec l'orthographe allemande. Elle ne le donne pas tout de suite à Leandro. Elle lui donne 30 ans plus tard et elle fait de nouveau une dédicace. Alex, j'ai pris avec amour ton portrait, qui est une image de mon ami de toujours. en 1952. Elle lui offre à ce moment-là. Ce tableau est resté inconnu jusqu'en 1994, au moment où il a été redécouvert par la famille, qui était caché dans une armoire et Alejandro l'avait gardé précieusement, mais pour lui, seulement pour lui. Et ce tableau était inconnu jusqu'en 1994. C'est pour cela que c'est intéressant. Maintenant, on peut le mettre ensemble avec le tableau de l'autoportrait de Frida. L'autoportrait de Frida est plus intéressant peut-être au niveau pictural que celui d'Aleandro. Alejandro est très classique, très sérieux. On dirait qu'elle lui prédit déjà sa carrière politique à venir. Et il s'inscrit aussi dans les portraits du XIXe siècle au Mexique, qui sont comme ça, très classiques, très posés, très figés aussi. Le portrait de Frida est un petit peu différent. Déjà, la pose est plus mouvementée. Il y a aussi un travail sur le tissu. Là, vous devez un petit peu me croire parce que l'image n'est pas extraordinaire. Il y a un travail sur les tissus. Pourtant, évidemment, on va y revenir, c'est un art qui ne se veut pas réaliste. Il ne s'agit pas, comme avec Raphaël, de rendre l'illusion de la texture des tissus. Mais de les évoquer seulement. Et donc, elle évoque un velours rouge et elle met l'accent surtout sur son visage, sur l'expression du visage. Mais elle est très altière et très noble. Il semble qu'elle est en train de défier, justement, son amant qui la délaisse en se montrant dans toute sa beauté. Dans le fond, il n'y a pas un fond neutre. Il y a une image vague, l'océan qui symbolise pour elle la vie. Elle en parle dans ses écrits et qui est rendue de manière différente. Là, on a vraiment quelque chose de décoratif, de qui ressemble, si vous voulez, au bois sculpté des statuettes mexicaines, traditionnelles que l'on peut trouver. On a l'impression qu'ici, elle a voulu rendre comme deux matérialités différentes. Le fond serait en relief, mais de bois sculpté. On a l'impression qu'on peut sentir le burin qui creuse dans le bois. Et puis, ce premier plan qui est rendu de manière très précise pour le visage, aussi dans la façon de rendre la peau, mais aussi, regardez, la lumière dans les cheveux, le rendu de tes cheveux traitement lisse, qu'il y a deux styles différents dans le même tableau et évidemment, l'accent sur la main et sur le visage. Et en regardant ce portrait, on ne peut pas s'empêcher de réfléchir un petit peu à ces sources éventuelles d'inspiration. Là, je fais peut-être un grand pas. Peut-être que certains d'entre vous ont un peu de mal à imaginer le lien entre l'autoportrait de Frida Kahlo et puis Titien. C'est vrai, ça semble de monde vraiment très, très, très différent. Mais toutefois, cette tradition du portrait de femme, deux, trois quarts, nous regarde avec la main, regardez cette pose. La beauté aussi de cette mise, de ce vêtement qu'elle a choisi, elle se représente ici vraiment mise en valeur. Même si on veut, d'une certaine manière, aussi la finesse de ses sourcils, il y a des choses qui nous font penser. Titien, je ne dis pas que Frida a pensé à Titien quand elle l'a fait, mais peut-être qu'elle a pensé à toute cette tradition du portrait européen. Ça, c'est très, très vraisemblable. Et rappelons-nous que son père était donc lui-même un artiste et qu'il avait à la maison des livres et des images de cette histoire de l'art occidental qu'il a pu montrer à sa fille, donc elle connaissait. Et puis Modigliani, ils sont souvent rapprochés, ces deux portraits, parce que d'abord, Modigliani était un grand ami de Diego Rivera. On est un petit peu en anachronique parce qu'elle ne connaissait pas encore Rivera, mais il y a comme un écho, si vous voulez, entre cet art naïf, entre guillemets, je n'aime pas trop ce terme, mais cet art mexicain qui est bidimensionnel, qui ne veut pas être réaliste, mais qui évoque des sentiments très forts, et cette peinture de Modigliani qui est une recherche sur un nouveau langage pictural qui fait partie de toutes ces avant-gardes de la Paris du début du XXe siècle. Et donc, il y a, si vous voulez, en quelque sorte, un dialogue entre le monde occidental et le monde du Mexique. La tradition et les avant-gardes, Frida qui arrive un petit peu à jongler avec tous ces langages pour créer un style qui est absolument personnel. Parce que ce qu'on doit vraiment rappeler à propos de Frida, c'est qu'au-delà du fait qu'elle a été une grande peintre ou pas, les avis sont divergents, tout le monde n'apprécie pas forcément la peinture de Frida Kahlo, mais elle est absolument unique et reconnaissable. Et ça, c'est quand même un trait des grands artistes. Donc, elle, déjà dans ce portrait très jeune, elle met au point un propre langage et ça montre une grande maturité de sa part. Elle n'imite personne. Elle peut s'inspirer, mais elle n'imite personne. En 1928, toujours, on la voit ici, cette magnifique photo de deux femmes, Tina Modotti, une Italienne qui était venue s'installer au Mexique, qui a eu une vie rocambolesque, une actrice, une photographe, une militante révolutionnaire. Elle va être la grande amie de Frida dans ces années-là et c'est elle qui va pousser Frida à s'engager politiquement, surtout. Donc, je vous la montre aussi parce que Frida a eu, au-delà de son amour terrible et magnifique avec Diego Rivera, il y a aussi eu beaucoup de femmes qui ont compté pour elle des amis, des maîtresses aussi parfois, et des alter-ego, si vous voulez. Elle s'accompagne, on voit dans sa vie qu'il y a toujours une présence féminine qui change au fil du temps, mais il y a toujours cette espèce d'alter-ego avec qui elle peut vraiment se reconnaître, contrairement à Diego, justement, avec lequel l'incompréhension souvent règne. Alors, Diego, je l'ai déjà nommé, le voilà. Ça, c'est une photo de lui en train de peindre l'un de ses grands murales, ses peintures à fresques murales typiques de l'art mexicain du XXe siècle. Et elle rencontre Diego Rivera, alors que celui-ci est en train de réaliser un grand chantier dans l'auditorium de l'école de Frida, donc un grand murales. Et Frida a déjà eu son accident et elle a commencé à peindre. Et elle lui montre l'une de ses peintures pour lui demander son avis. Et donc, c'est cette rencontre qui va déclencher, changer la vie de Frida et en bien et en mal aussi, comme nous allons le voir, comme vous le savez déjà, très certainement. Frida écrira, j'ai eu deux accidents graves dans ma vie, l'un à cause d'un bus et l'autre, ce fut Diego. Et Diego fut de loin le pire. Bon, on va voir pourquoi. Alors, je vais vous parler une seconde de Diego parce que Diego, c'est un personnage fantastique, presque légendaire au Mexique. Quand il rencontre Frida, il est déjà très connu, très, très connu. Il est le peintre officiel de la Révolution mexicaine. Et c'est un ogre, c'est un géant, ce n'est pas une personne normale, banale. C'est une personne qui fascine Frida et pas seulement elle. C'est un homme qui vit la vie à 100 à l'heure et qui est capable, donc, de réaliser des œuvres de dimension comme celle que vous pouvez voir ici, avec des thèmes aussi qui sont hors normes. l'épopée du peuple mexicain, imaginez cette commande de la part du gouvernement, de raconter sur des mètres et des mètres carrés de peinture l'histoire du Mexique. C'est un peintre et un homme qui est donc hors normes et qui est absolument fascinant. Il fascine tous les gens qu'il rencontre. Frida, les femmes, les hommes, tout le monde adore Diego Rivera dans ces années-là. C'est un peintre qui va contribuer énormément au développement de cette identité artistique mexicaine dont je vous parlais. Donc, ici, on voit l'une de ses plus grandes fresques, peut-être la plus illustre, celle qui est dans le Palacio Nacional mexicain, qui raconte l'histoire du peuple mexicain et qui met en scène le passé précolonial de Mexique, qui est revendiqué par ces… Excusez-moi. Donc, tout le passé précolonial, le passé indien de Mexique, l'on voit représenté molto fréquemment par Diego Rivera, qui va sûrement aussi influencer Frida dans cette passion qu'elle a pour tout ce monde. des autochtones, des Indiens du Mexique. Et Diego Rivera montre dans ses peintures ce thème-là, le peuple mexicain précolonial, et puis aussi, il est passionné et fasciné par la modernité. Il montre, évidemment, en tant que communiste absolument convaincu, fervent, il montre le monde du travail, le monde des ouvriers, le monde des agriculteurs aussi. Mais ici, dans cette fresque que vous voyez à droite, c'est une commande de Détroit qui lui demande vraiment de représenter l'industrie de Détroit. Donc, évidemment, il montre tous ses ouvriers. Alors, pourquoi je vous montre ça ? Bon, un peu pour comprendre pourquoi Frida était tellement fascinée par lui, mais aussi pour vous montrer combien elle a pu être influencée aussi dans son propre art, au début surtout par Diego. Mais Diego, lui aussi, est fasciné par elle. C'est vraiment un dialogue, il ne s'agit pas de quelque chose d'un sens unique. On le sait peut-être moins, mais Diego a encouragé toutes ses forces pour qu'elle fasse de la peinture. Il l'a recommandée à des artistes, après qu'il l'ait vraiment suivie dans ses expositions, etc. Pas forcément, mais ce qu'il voulait, c'est qu'elle s'envole, qu'elle prenne son envol en tant qu'artiste femme et avec une véritable identité propre. Donc, Frida, en quelque sorte, a été vraiment encouragée par Diego, mais elle a aussi été, bien sûr, un peu mal traitée en amour. En tout cas, Diego écrit d'elle qu'il revient sur cette rencontre avec Frida dans l'auditorium de l'école et il écrit que l'étoile de Frida révélait une extraordinaire force d'expression, une description précise des caractères et un réel sérieux. Elle possédait une sincérité plastique fondamentale, une personnalité artistique propre. Elle véhiculait une sensualité vitale, encore enrichie par une faculté d'observation impitoyable, quoique sensible. Pour moi, il était manifeste que cette jeune fille était une véritable artiste. Ça, c'est un élément qu'on va retrouver dans toutes les appréciations que feront d'elles ses collègues artistes. Voici une photo du jour de leur mariage, le 21 août 1929. Et ce tableau qu'elle peint cette année-là. C'est surtout celui-ci. Elle représente ici les deux femmes, dos mojeres, qui sont en fait deux servantes qui travaillaient dans la maison bleue, la Casa Soul, et qui sont représentées ici comme deux nobles femmes. Avec ce tableau, elle redonne une dignité à ces deux femmes. Elle les élève au rang, si tu veux, des nobles qui avaient un portrait d'eux-mêmes chez eux. Donc, elle les élève au rang de toute cette noblesse bourgeoisie, haute bourgeoisie mexicaine, qu'elle exècre, parce qu'elle est une fervente communiste aussi. Et donc, si vous voulez, elle redonne de la dignité à des personnes qui sont d'habitude, qui ne sont jamais représentées dans les portraits et qui sont dans les classes sociales les plus basses de la société mexicaine de l'époque. À gauche, un autoportrait. Le thème qu'elle va développer le plus dans sa carrière, un tiers de sa production, ce sont des autoportraits, avec deux éléments. Là, vous voyez, le temps s'envole, ce réveil et cet avion. Donc, on voit apparaître chez Frida cette peinture bien particulière qui mélange l'image réaliste, entre guillemets, en tout cas une représentation concrète d'elle-même et puis des symboles qui nous délivrent le message qu'elle a voulu mettre dans sa peinture. Donc, ici, le réveil, l'avion, cette idée que le temps passe. Peut-être ici, fait-elle déjà allusion, en fait, qu'ils vont partir très, très bientôt pour les États-Unis. Donc, l'avion qui s'envole. Un premier portrait, un premier portrait, ce n'est pas le premier, mais un portrait de jeunesse très, très évocateur, avec le collier, par contre, traditionnel, de cette culture mexique. Ensuite, nous voyons une photo de Frida et Diego qui sont à la marche du syndicat des artistes révolutionnaires en 1929. Donc, pour vous montrer leur engagement politique, aussi au niveau des droits des artistes. Et vous voyez combien il s'engage aux côtés de son mari. Et puis, ici, un tableau, toujours de 1929, dans lequel on peut voir que Frida représente, un petit peu comme Diego le fait, on voit qu'il y a un dialogue avec Diego ici, représente des personnes qui semblent attendre un autobus ou qui sont peut-être à bord d'un autobus stylisé et qui partagent donc un banc ensemble et qui représentent en fait un échantillon de la société mexicaine que Frida pouvait connaître. Donc, une femme, peut-être l'incarnation de la femme au foyer de la classe moyenne qui porte son panier pour aller faire les courses, un ouvrier avec son bleu de travail, une indienne avec son enfant dans les bras, un petit garçon qui regarde par la fenêtre, un bourgeois riche qui tient à la main une bourse pleine de monnaie. Donc, ça, c'est l'incarnation du capitalisme qu'il exècre. Et puis, une jeune femme qui pourrait peut-être faire penser à elle-même d'ailleurs, mais bien habillée, qui regarde, qui nous regarde. Le véritable protagoniste de ce tableau, c'est vraiment cette femme, cette mère, qui se différencie des autres parce qu'elle est pieds nus, qui se différencie des autres parce qu'elle est au centre et qui se différencie parce que, bien qu'elle soit pauvre, bien que ce soit la plus pauvre, elle a l'air d'une vierge à l'enfant. Frida s'inspire clairement ici des images de la vierge. Donc, la seule personne véritablement pure et véritablement élevée spirituellement dans ce but, c'est cette femme qui est en train de verser son enfant ou d'allaiter son enfant. Donc, vous voyez un engagement pour le peuple, un engagement pour les opprimés dans ses peintures très tôt. En 1930, elle croit aux États-Unis avec Diego parce que Diego a eu une grande commande du Stock Exchange Tower de San Francisco pour faire représenter une allégorie de la Californie. Alors, ils partent ensemble. C'est là que Frida va faire la connaissance d'artistes, de commanditaires, de mécènes, de gens qui admirent beaucoup Diego. Alors, ça peut sembler paradoxal. Diego, le grand communiste qui a invité aux États-Unis pour peindre ses fresques, effectivement, ce n'a pas été aussi facile que ça puisque c'est grâce à un protecteur qui s'appelle Albert Bender qu'il va pouvoir obtenir l'autorisation d'entrer aux États-Unis. Donc, il se fait véritablement invité par un homme puissant pour pouvoir rester aux États-Unis et réaliser cette allégorie de la Californie dans laquelle il évite de toucher trop de thèmes politiques. Plus tard, il va afficher son communisme dans une fraise qui va être détruite, on va le voir. Ici, ils sont accueillis par le milieu new-yorkais. Ils font fureur. Frida est adorée avec ses robes de la tradition mexicaine. Diego est aussi absolument adorée par le milieu intellectuel new-yorkais, San Francisco, dans un premier moment, en 1931. Il peint un tableau pour l'ami Albert Bender, donc celui dont je vous parlais avant, celui qui a permis à Diego de rentrer. Et elle se représente de manière très traditionnelle. On a encore ce style sans volume, très simple, sans mouvement, qui fige, on voit l'influence de la photographie ici. On voit qu'elle a été élevée dans ce milieu de photographie. On dirait que c'est un troisième art qu'elle fait inspiré par la photographie, mais avec des moyens picturales, mais sans vouloir vraiment utiliser ses moyens picturales, parce que ça n'intéresse pas de vouloir vraiment représenter le volume, etc. Elle fige un instant. Elle s'inspire... Je vais vous montrer après, excusez-moi. Elle va s'inspirer des ex-vôtres mexicains que l'on va voir après. Tout d'abord, je vous parle un petit peu de cette tenue absolument fascinante, colorée, folklorique de Frida. À partir de ce moment, aux États-Unis, elle commence vraiment à s'affirmer, à affirmer sa différence aussi. Donc, elle se forge un personnage qui va beaucoup plaire, mais qui va aussi la rendre marginale, si vous voulez, dans ce milieu justement intellectuel qu'elle n'aime pas et qu'elle ne cherche pas. Donc, c'est comme une défense. Elle va exhiber par ses robes traditionnelles sa différence et son caractère mexicain. Donc, je vous montre une robe, un costume traditionnel de Tiwana qui a inspiré Frida Kahlo avec cette robe très, très colorée avec des fleurs et en dessous de jupons blancs. Et puis, ce sont des tenues que l'on trouve aussi, évidemment, dans la peinture de Diego Oliveira. Diego Oliveira a admiré beaucoup des femmes, donc probablement, elles ont inspiré Frida. Malheureusement, tout est bien. Donc, un autre événement tragique va toucher Frida. Frida, après son accident, a su qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Cependant, elle a quand même voulu essayer. L'un de ses médecins, elle lui a dit qu'elle pouvait aussi quand même essayer. Donc, ils ont essayé d'avoir cet enfant ensemble, mais elle va donc avoir plusieurs fausses couches, subir plusieurs fausses couches pendant sa vie. Et en 1932, elle a la première fausse couche et elle est aux États-Unis, dans ce milieu avec lequel elle a quand même du mal à évoluer ou elle a du mal à s'adapter. Et elle va donc élaborer un tableau très curieux qui devient un petit peu sa marque de fabrique, c'est-à-dire, comme je vous le disais, une représentation réaliste, c'est-à-dire elle-même, dans son lit d'hôpital, l'hôpital Henry Ford, avec la date. Un événement ici, un événement réel, mais il ajoute tous ces éléments qui font partie de son imagination. Donc, dans le même univers, dans le même espace, on va avoir quelque chose de très concret et quelque chose qui est du domaine de son souvenir, de son imagination, de son ressenti. Donc, tous des éléments qui sont psychologiques et que personne avant elle n'avait montré de cette façon. En plus, évidemment, la grandeur de Frida, c'est aussi de montrer ces choses que personne ne montre. Une fausse couche, personne n'en avait, avant elle, fait le sujet d'un tableau. C'est aussi ça que Doudou Rivère a apprécié, a admiré chez elle, son audace, le fait qu'il n'y a pas de tabou, le fait qu'on parle de tout. On parle aussi de ce qui est peut-être l'une des choses les plus taboues dans la vie d'une femme qui est justement une fausse couche. Alors, quels sont les éléments ? Elle explique dans une lettre ce tableau, donc c'est... Parfois, elle n'explique pas, elle ne veut pas donner trop d'explications. Elle n'aime pas les critiques d'art, évidemment. Elle n'aime pas les gens qui donnent des interprétations, mais parfois, elle explique. Alors, ici, elle a expliqué que l'escargot, c'est une référence à la lenteur de l'accouchement, de la fausse couche. L'embryon, étant désiré de ce petit dégo, dégui, qui ne verra donc jamais le jour, qui ne vivra jamais. La maquette, la reproduction de sa cavité pélvienne qui a donc été détruite, qui a été brisée par l'accident. et puis, une machine qui sont, ces machines que l'on trouve dans les hôpitaux, quelque chose de froid, quelque chose d'agressif qui lui fait peur, l'orchidée fanée que lui a offert, l'égo, et à nouveau, son bassin, cette partie du corps qui, chez elle, ne pourra jamais donner naissance à un enfant. Dans le fond, l'image de la ville froide dans laquelle elle ne se sent pas bien. À travers ce tableau, c'est vraiment une catharsis, un moyen de faire sortir tous ces éléments négatifs qu'elle est en train de vivre. Et, c'est intéressant de voir que c'est une huile sur métal. Pourquoi ? parce que l'huile sur métal, cette technique est typique des ex-votos de la culture mexicaine. Et on ne peut pas comprendre l'art de Frida Kahlo si on n'a pas en tête ces modèles-là qu'elle a en tête. Évidemment, il faut qu'on fasse, pour bien comprendre Frida Kahlo, il faut vraiment qu'on fasse un effort mental, culturel, pour comprendre quelle approche c'est là de la vie. Vous savez que la mort chez les Mexicains a un rôle bien, très, très important. que le jour de la fête des morts, on va manger sur les tombes pour manger avec les morts. Donc, le rapport avec la mort est très différent d'une autre en Occident. Donc, c'est pour ça que la mort a aussi une place prépondérante dans l'œuvre de Frida. Il y a évidemment ce rapport personnel avec la mort puisqu'elle n'a pas aimé vivre et qu'elle est tout le temps opérée, etc. Mais il y a aussi un rapport avec la mort culturel parce qu'elle est mexicaine. Donc, il faut aussi penser à ça quand on voit ces tableaux. Et les ex-votos, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un remerciement fait à Dieu, Jésus ou la Vierge ou un saint pour un service rendu, pour une grâce, pour un miracle, pour quelque chose en tout cas de positif qui est arrivé à quelqu'un. Il y a aussi cette culture de la peinture un peu spontanée si vous voulez que quelqu'un va peindre, même s'il n'est pas peintre, un ex-votos. Il y a des peintres parce que c'est un ex-votos, mais il y a aussi des ex-votos qui sont faits par les personnes elles-mêmes qui désirent rendre grâce à Dieu. Et donc, il y a aussi cet aspect un peu autodidacte que l'on a chez Frida et que l'on a aussi dans la culture de ces ex-votos. Donc ici, un homme qui a survécu à la tête d'un taureau, on représente ensuite la famille qui remercie la Vierge. Autre exemple, là c'est un ex-votos même politique qui décrit, qui remercie Notre-Dame de Guadalupe pour avoir pu remplir la mission que m'a confiée Monsieur Madero, le Président, avec l'aide de ses courageuses et grandes femmes avec lesquelles nous avons passé avec astuce des armes et des munitions, les transportant en train sur la frontière du Texas avec succès jusqu'à piedras negras pour défendre le plan de Saint-Louis. Donc c'est un ex-votos qui célèbre le courage des femmes et le succès de leur mission politique. Donc vous voyez l'image de la Vierge de la Vierge quelque chose qui est très mais qui s'insère dans la scène réelle. Donc vous voyez pourquoi Frida on peut comprendre pourquoi Frida a ce type de peinture-là. Elle-même a trouvé un ex-votos avec une Vierge et un accident de crâme avec un petit bus et ça ressemble tellement à son propre accident qu'elle l'a modifié à partir d'un ex-votos qui existait déjà elle s'étend ici couché on reconnaît le sourcil caractéristique de Frida elle a écrit le remerciement à la divinité pour ne pas être morte mais elle ne l'a pas fait en signant Frida elle l'a fait comme si c'était ses parents qui l'avaient écrit. pas une prise de position direct un remerciement direct mais indirect en la personne de ses parents. Donc elle a voilà je ne vais pas tout lire parce que sinon on va prendre trop de retard. Frida est donc aux Etats-Unis elle a subi sa fausse couche elle ne se plaît pas toujours dans le milieu qu'elle fréquente pas tellement à cause du milieu en lui-même mais aussi parce que Diego la délaisse beaucoup Diego et de toutes les fêtes Diego travaille énormément et donc elle se sent un peu seule et c'est à ce moment-là qu'elle va faire cet autoportrait à la frontière du Mexique et des Etats-Unis. Donc c'est un autoportrait toujours mais là vous voyez de grandes dimensions avec aussi beaucoup d'éléments qui on va le voir reprend aussi une technique ou une composition qu'elle va souvent utiliser c'est-à-dire la contraposition entre deux mondes ça peut être le jour et la nuit ça peut être ici à droite les Etats-Unis la cité industrielle vous voyez sur les cheminées écrit Ford les gratte-ciels l'usine les machines la modernité les fils les câbles à côté de l'autre le Mexique le Mexique avec cette évocation d'un temple aztèque avec des ruines aussi les ruines de cette civilisation perdue des statuettes un crâne la mort qui est omniprésente chez Frida c'est aussi au premier plan ces fleurs magnifiques avec la racine qui sont symbole de vie et qui sont toujours il y a toujours presque toujours dans les tableaux de Frida un élément de lumière un élément d'espoir donc une une représentation qu'il a fait voir entre deux mondes avec une préférence nette pour le Mexique quand même c'est le Mexique qui occupe la plus grande partie du tableau et puis elle a un drapeau mexicain entre les mains une cigarette d'un côté et le drapeau mexicain de l'autre le drapeau américain qui disparaît dans la fumée des usines comme si cette modernité pouvait aller contre la civilisation et puis le voilà les croyances dans les dieux aztèques la lune et le soleil personnifiés comme dans les deux mondes de l'université donc Frida qui se trouve entre deux mondes Frida vous voyez qui accompagne tout de même Diego et qui fait une vie mondaine on la voit dans les revues comme je vous disais elle elle fait bonne figure mais en réalité elle ne vit pas très bien cette période puis nouvel accident la vie de Frida malheureusement est ponctuée de ces drames au Mexique elle est restée aux Etats-Unis pendant un temps et son Diego est revenue au Mexique après elle est revenue le rejoindre mais elle a découvert qu'il a trompé avec sa propre soeur et ça a été pour elle un grand choc que sa soeur était très proche d'elle et elle a donc réagi très très violemment à cette découverte et on le voit dans cette aventure violente qui en fait ne se réfère pas à elle-même et à Diego directement elle a été inspirée par un fait divers un homme ivre qui a tué sa femme en la poignardant avec de nombreux dans le thorax un fait de violence conjugale c'est aujourd'hui peut-être la journée contre l'avion sur les femmes c'était hier on est bien dans le sujet donc Frida voit ce fait d'hiver tragique elle est très frappée aussi par la déclaration de cet homme qui a dit c'était seulement quelques petites piqûres ces coups de poignard et donc elle s'en inspire pour faire ce tableau et vous voyez que le sang la peinture rouge ici déborde sur le cadre comme si le sang végique est en dehors du cadre pour peut-être rendre encore plus faire participer le public l'observateur à ce tableau évidemment à un deuxième niveau on ne peut pas s'empêcher de penser à ce drame qu'elle a vécu en pensant à l'adultère entre Diego et sa soeur et puis en 1937 elle va vivre un grand amour avec Léon Trotsky Léon Trotsky qui a été mis en exil par Staline et qui va trouver refuge chez les Rivera et donc il est hébergé chez Frida et Diego il est en asile politique et il va rester jusqu'en 1940 en 1940 malheureusement il sera assassiné en Mexico et pour étrange que ça puisse paraître les deux vont avoir une histoire d'amour une histoire d'amitié très forte et on voit cette relation de grande estime que l'un est pour l'autre illustré dans cet autoportrait qui dédit à Léon Trotsky donc elle se met vraiment en valeur dans sa plus belle apparence qu'elle pouvait se donner et très classique aussi pour plaire à Léon Trotsky et elle lui écrit avec tout son amour elle dédie cette peinture en novembre 1937 donc Frida qui est en contact avec les plus grandes personnalités du monde grâce à Diego et en 1938 il y a André Breton qui vient les rejoindre lui aussi il est venu il a été invité pour donner une conférence sur les nouvelles tendances picturales le nouvel art qui se développe à Paris et notamment le suralisme évidemment et Trotsky qui a écrit un manifeste qui s'appelle Vers un art révolutionnaire libre va donc rencontrer Breton et Breton et River avons signé ce manifeste parallèlement à ça Frida devient une grande amie de la femme de Breton donc Jacqueline Lamba elle va être très triste quand celle-ci repart à Paris et donc elle lui écrit une très belle lettre d'amour on peut dire pour cette femme en disant qu'elle voudrait lui donner un peu de ce ciel du Mexique pour qu'elle emmène chez elle à Paris L'année 38 c'est aussi l'année d'un grand succès celui de la première exposition individuelle de Frida à New York à la galerie Julian Levy donc vous voyez 25 toiles qui sont exposées donc Frida Kahlo vous voyez Frida Kahlo Frida Rivera elle y tient dans les premières années de sa carrière toujours signé aussi Rivera et puis ensuite elle va vraiment s'émanciper et signer Frida Kahlo là elle va rencontrer un photographe qui s'appelle Nicholas Murray et qui va faire de nombreux portraits d'elle et avec qui elle va avoir une grande relation d'amitié et d'amour à partir de ces années-là puis Frida elle va souffrir d'un grand malentendu parce que ces tableaux j'ai pas prononcé le mot surréalisme mais c'est vrai que ça nous fait penser au surréalisme donc elle va être adorée par Breton Breton on va dire que c'est un ruban autour d'une bombe tellement son art est percutant selon lui il pense que c'est une peinture complètement surréaliste et malheureusement Frida ne partage pas cette opinion elle dit on me prenait pour une surréaliste mais ce n'est pas juste je n'ai jamais peint de rêve ce que j'ai représenté était ma réalité donc vous voyez ce mélange de réalité d'éléments fruit de l'imagination pour Frida ce n'est pas du surréalisme c'est tout simplement sa vision de la peinture elle ne veut pas adhérer à aucun courant pictural particulier elle représente simplement ce qu'elle est elle-même et elle ne prétend pas fouiller dans son inconscient et avoir surtout une attitude intellectuelle comme l'ont et les surréalistes je n'ai pas le temps de fouiller chaque tableau donc je passe un petit peu vite ce tableau évidemment elle représente sa vie la vision d'éléments ses parents son pays le gratte-cièvre de New York des choses qu'elle pouvait avoir dans sa tête qui était un moment de confusion lorsqu'elle était aux Etats-Unis et qu'elle représente dans ce tableau comme si elle avait vu ça dans son propre reflet le reflet de sa vie dans sa baignoire et puis il y a cette photo très connue de Frida qui a été prise par toujours ce photographe et son amant Nicolas Muray qui va faire la couverture de Vogue et c'est peut-être à partir de là que Frida va devenir un objet une icône de la mode parce que ce que je voulais dire au début de la conférence c'était que j'allais que parfois on en a un petit peu marre de Frida Kahlo parce qu'elle est vraiment au centre de toute une démarche de marketing aujourd'hui elle est devenue une icône elle fait vendre et c'est bien dommage parce qu'on perd de vue la profondeur de cette artiste mais effectivement elle s'est prêtée au jeu pendant sa vie surtout quand elle était aux Etats-Unis et donc elle va faire la couverture de Vogue en 1930 grâce à cette photo de Grace Murray puis en 1939 il y a le deuxième grand succès pour elle durant son vivant c'est-à-dire qu'elle va être invitée par Breton à participer à une exposition qui devait être au départ une exposition individuelle donc une exposition Frida Kahlo mais le programme a changé parce que Breton quand il allait au Mexique il a été absolument fasciné par tous les objets traditionnels et donc il a décidé de faire une exposition sur le Mexique et non pas sur Frida Kahlo et ça n'a pas du tout plu à Frida elle n'a pas aimé le côté folklorique le côté exotique que les Parisiens voyaient dans cette culture mexicaine et elle ne voyait pas pourquoi ces tableaux devaient être mélangés à des objets traditionnels qui n'avaient rien à voir avec elle donc elle se fâche un peu avec Breton et en plus il la prend pour une surréaliste alors qu'elle ne pense pas du tout l'être donc il y a une incompréhension et le séjour à Paris va être assez tragique elle va détester son séjour à Paris bien qu'elle rencontre des grands personnages des grands artistes et elle se fait apprécier alors là vous voyez Picasso Picasso qui lui écrit ni De Rhin ni moi ni Diego Rivera ne serions jamais capables de prendre un visage comme ceux que tu peins Frida et puis il va aussi lui offrir une célèbre boucle d'oreille en forme de main que va mettre beaucoup et qu'elle va représenter aussi dans un autre portrait et puis cet homme que vous avez peut-être reconnu et qui est Marcel Duchamp Marcel Duchamp pour elle c'est le seul artiste la seule personne qu'elle ait rencontrée dans ce milieu intellectuel parisien qui a les pieds sur terre et qui est dans le monde tel qu'il est elle trouve que tous les autres sont des intellectuels pédants et elle ne s'entend pas avec eux donc Marcel Duchamp un grand ami de Frida pendant ces années et c'est d'ailleurs lui qui va l'aider à réaliser vraiment cette exposition parce que Breton ne répondait pas à ses appels il ne se bougeait pas pour faire venir les tableaux qui étaient restés bloqués à la douane donc c'est Duchamp qui va vraiment l'aider et c'est avec Duchamp qu'elle va avoir une relation d'amitié elle écrit à Nicolas Muret elle écrit aussi à Diego des lettres assez terribles sur Paris et sur les parisiens ils sont tellement des foutus intellectuels pourris que je ne peux plus les supporter ils sont vraiment trop pour moi j'aimerais mieux m'asseoir partir dans le marché de Toluca pour vendre des tortillas que d'avoir quoi que ce soit à voir avec ces connards artistiques de Paris je n'ai jamais vu Diego ni toi perdre leur temps à ces barardages stupides et à ces discussions intellectuelles c'est pour ça que vous êtes de vrais hommes et non des artistes minables bon sang ça valait la peine de venir jusqu'ici juste pour comprendre pourquoi l'Europe est en train de pourrir pourquoi tous ces incapables sont la cause de tous les Hitler et les Mussolini donc vous voyez que Frida sent aussi que la guerre est en train de s'approcher et elle ne comprend pas pourquoi ces artistes ne s'engagent pas plus que ça n'ont pas conscience du désastre à venir ne lutte pas contre l'autoritarisme le fascisme le nazisme qui est en train d'arriver donc elle ne se sent pas du tout bien dans ce milieu parisien et elle repart parallèlement à ça peut-être aussi pour ça Diego lui a dit qu'il voulait divorcer évidemment elle le vit très mal et ça donne lieu à ce tableau en particulier où on voit Frida la Frida que Diego aimait ici en costume traditionnel et la Frida que Diego n'aime plus en costume occidental moderne les deux sont reliés par des cœurs mais ces cœurs sont à vif puisque Diego n'a veut plus d'elle et elle est donc partagée elle se sent dédoublée par ce divorce c'est aussi en quelque sorte Diego c'est son inter-ego c'est son âme sœur donc le fait de se montrer dédoublée comme ça c'est aussi montrer qu'en quelque sorte elle a été déchirée en deux en perdant Diego alors suite à cette annonce de divorce suite à ce divorce elle va se raser la tête donc on a cette autoprote aux cheveux rasés avec tous ses cheveux épars et elle qui se représente toujours aussi fière et toujours frontale mais à la fois dégradée si vous voulez puisqu'elle a renoncé à sa belle chevelure mais en même temps très fière en costume d'homme pour affirmer justement son indépendance et sa détermination aussi à rompre avec l'ego et une note d'ironie en haut il y a écrit tu sais si je t'ai aimé c'était pour tes cheveux maintenant que tu es chauve je ne t'aime plus donc pour montrer un peu la vanité la légèreté de l'amour peut-être que Diego avait pour elle ensuite elle va retourner aux Etats-Unis pour une nouvelle opération et elle va dédier ce magnifique portrait à son médecin le médecin le docteur le serre son médecin et meilleur ami vous voyez que dans les ex-votos toujours on voit cette inscription les tableaux de Frida sont toujours accompagnés d'une légende qui peut nous permettre de mieux les comprendre ici on a cette petite main qui est souvent représentée ça peut être la main de Dieu ça peut être aussi une allusion à ces mains qui sont les boucles d'oreilles que Picasso lui a offertes elle nous regarde et elle elle fait une allusion aussi à toute une tradition de peinture qui montre les souffrances du Christ ce n'est pas la couronne d'épines mais c'est un collier d'épines qu'elle représente autour de son cou avec des gouttes de sang qui coulent et alors ça m'a fait penser à un tableau de Goya qui est dédié à son médecin donc vous voyez Goya à l'empoing avec son médecin qui le soigne et pour le remercier ce médecin il a justement ce tableau avec une inscription légende comme l'a fait Frida là on est en 1820 un siècle avant et on peut penser que Frida ou Goya tiennent à cette culture de l'ex-voto de la remerciement le tableau qui devient aussi un acte de remerciement pour 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 le médecin en l'occurrence c'est aussi amusant de voir que amusant parlant évocateur que Frida ne fait pas un ex-voto à la Vierge la divinité mais au médecin donc elle est communiste elle est rationnelle rationnelle non pas rationnelle mais la divinité ici c'est le médecin c'est la personne qui va l'aider vraiment dans sa vie donc elle transpose une tradition qui est religieuse avec une situation qui est bien concrète et puis je vous montre ces deux images pour nous faire comprendre aussi ce qui nous semblait violent parfois souvent dans la peinture de Frida la représentation de la souffrance du sang etc c'est quelque chose qui existe dans la peinture depuis très longtemps Berto Andelico je vous le montre parce que Diego Rivera est allé en Italie et il a ramené des choses des dessins etc qui peut montrer à Frida donc c'est des choses qu'elle a pu voir aussi ici la tradition par contre espagnole ou Isde Morales où on voit cette couronne d'épines avec des gouttes c'est cool donc c'est vraiment quelque chose qui fait écho à la peinture de Frida et puis je vous montre Giotto parce que Diego Rivera quand il est allé en Italie il a été absolument fasciné par Giotto c'est le peintre qu'il a apprécié le plus alors Giotto c'est aussi le premier peintre d'une époque moderne qui a représenté avec autant d'attention la souffrance la souffrance morale la souffrance de la Vierge avec son enfant qui est mort la souffrance des anges donc Giotto aussi a pu être un élément d'inspiration pour Frida et puis évidemment pour Diego c'est le peintre des fresques le premier peintre des fresques donc un langage qui pouvait lui parler particulièrement un autre autoportrait avec un autre docteur plus tard dans sa vie et je voulais juste vous le montrer parce que je trouve ça intéressant de voir combien Frida ici montre qu'elle est capable de faire quelque chose de très réaliste le portrait du docteur qui est dans ce style donc là midimensionnel peu expressif irratique immobile donc on voit dans le même tableau il y a deux styles différents qui comptent et puis la mise en abîme aussi du tableau qui est regardez la palette en forme de cœur le tableau qui a un autoportrait pour un autoportrait peignant un portrait de la personne qui l'a soignée pour cette personne qui l'a soignée et puis ici la photo aussi qui met en abîme la ressemblance et saisissante entre la photo et le docteur donc Frida qui continue à peindre et Frida qui peint aussi ce magnifique tableau qui s'appelle Le rêve dans lequel c'est un tableau qui est curieusement qui dégage quelque chose d'apaisé alors qu'il évoque la souffrance et il évoque aussi un rêve et cette omniprésence de la mort qu'on a chez Frida mais qu'on a aussi comme je vous dis dans la culture mexicaine donc ce squelette en fait elle l'aurait affectionné elle-même pour la fête des morts donc il existait vraiment elle l'avait dans sa chambre et elle l'a représentée ici mais avec de la dynamique plutôt prêt à exploser mais avec aussi un bouquet de fleurs il même dort elle a l'air apaisée et elle est tournée par ce feuillage et c'est la racine qui sort du lit un tableau qui peut voir un rêve un lit qui vole un lit qui dit de s'envoler de sortir de sa condition physique tellement difficile et puis en 1940 les deux se remarient Degon lui redemande sa main et ils se remarient et nous allons avoir une série de très beaux autoportraits qui sont apaisés à une période où elle semble aller un peu mieux et là aussi on peut voir que la manière de prendre les perroquets est différente du reste du tableau elle est capable ici de très bien montrer les textures le volume des primes etc alors qu'elle est restée dans ses plats c'est un magnifique autoportrait et ça fait partie d'une série de Frida avec des animaux les animaux ont toujours été ses compagnons de vie elle avait un singe bien aimé elle avait des pierreau elle avait des chiens aussi des chiens mexicains et elle contre les animaux un autre un autre tableau et puis des choses qui sont positives dans sa vie puisqu'elle va être élue membre du séminaire de la culture mexicaine elle va devenir professeure à l'académie des boulevards elle continue sur le sillon de ses autoportraits ce travail sur elle-même penser à la mort ici c'est à nouveau un tableau que je trouve très beau parce que il nous fait justement penser à cette mort omniprésente dans l'esprit de Frida mais aussi en général l'acceptation de la mort et puis le contraste avec les feuilles derrière le feuillage qui est lui la vie donc cette cohabitation des deux éléments chez Frida une énergie de vivre une volonté de vivre extraordinaire et puis cette pensée toujours dirigée vers la mort possible qui arrivera un autre tableau qui est un petit peu toujours dans cette idée de cohabitation entre vie et mort d'énergie vitale et en même temps de peur de douleur de souffrance ici on a Frida qui est allongée qui est envahie ou plutôt qui donne naissance à des feuillages à des plantes donc à travers son corps son corps donne la vie elle n'a pas pu donner la vie à un enfant mais elle peut donner la vie à de nouvelles formes végétales donc ici c'est comme un espèce de cycle de la vie qui est montré peut-être son corps qui un jour pourra nourrir la terre cette terre du Mexique qu'elle aime tant qui est représentée aride elle pouvait la guérir cette terre le terrible portrait que vous connaissez sûrement qui s'appelle la colonne brisée en 1944 alors qu'elle a de plus en plus de problèmes elle va être réopérée elle écrit qu'elle n'est pas malade mais qu'elle est brisée je me sens heureuse de continuer à vivre tant qu'il me sera possible de peindre la peinture vraiment comme moyen de survivre à toute cette douleur un tableau très cru que je vous montre ici je vous le montre parce que voilà elle a insisté sur le fait qu'il n'y a pas de tabou avec Frida et qu'elle représente absolument tout alors ici elle se réfère à un épisode où elle était obligée d'être nourrie elle n'avait absolument aucun appétit elle était vraiment très malade elle avait mal et donc elle ne voulait pas se nourrir alors on l'a forcée à se nourrir et donc vous voyez ce rejet de la nourriture ce dégoût qu'elle nous montre ici encore ici vous voyez cette idée de deux mondes qui s'affrontent la Frida la Frida vainqueur de ses souffrances et la Frida à l'hôpital elle vient d'être opérée aussi encore avec ces deux marques ces deux cicatrices qui marquent donc cette opération et puis l'espoir tout de même puisque ça s'appelle l'arbre de l'espoir l'arbre de la speranza aide-moi à rester à être forte donc un message de grande force de grand espoir malgré tout dans ce tableau et peut-être une référence à cette déesse la déesse de la fertilité qui caractérise toutes ces choses que Frida prend toujours dans ces tableaux très dignes et l'idée aussi qu'elle nourrit la terre toujours cette terre-là c'est une déesse le sang le rouge est la couleur de cette déesse donc peut-être ici une allusion et le dernier tableau que je vais vous montrer parce qu'il est bien bref c'est L'étreinte amoureuse de l'univers c'est un tableau fantastique de Frida qui montre la déesse de la fertilité la déesse de la terre qui prend dans ses bras Frida qui elle-même tient dans ses bras un enfant Jésus Diego Diego Rivera donc cette idée de protection et puis vous voyez aussi toujours cette dualité entre le noir le blanc ça nous fait penser au ying et au yang le bien le mal la mort et la vie tout ce qui est toujours en présence chez Frida qui s'exprime ici dans ce tableau qui est un tableau de portée universelle sur la création la terre le mythe la légende toutes ces légendes mexicaines qui sont présentes dans ce tableau et le voilà c'est ce que j'ai cherché le chien Czolot vous voyez il est ici c'est un animal mythologique qui surveille le royaume des morts la religion précolombienne il porte les morts sur son dos et leur fait traverser le fleuve des enfers qui est tous ressuscité ultérieurement donc le cycle de la vie et de la mort avec ce chien ce personnage mythique qui aide les âmes à ressusciter dernier tableau connu de Frida et c'est magnifique de finir avec ça après la vie terrible qu'elle a pu avoir une vie terrible oui mais pas seulement terrible une vie aussi extraordinaire une vie qui lui a permis de rencontrer les personnes les plus importantes les personnages les plus importantes les personnes les plus intéressantes aussi de cette société entre 1920 et 1950 en Europe et au Mexique aux Etats-Unis donc une vie extraordinaire une peintre extraordinaire une peintre unique et surtout cet hymne à la vie que l'on trouve malgré tout dans toutes ces peintures parce que c'est jamais quelque chose de lugubre il y a toujours un espoir dans ces peintures et la dernière image qu'elle nous donne est très simple il n'y a pas vraiment de commentaire d'interprétation à dire elle est très très simple c'est ce fruit la rondeur la couleur la beauté de la nature et cet hymne que Frida nous laisse vive la vida vive la vie 1954 elle va s'éteindre un peu après avoir peint ce tableau et son son amant son amour son son terrible amour qu'est Diego va travailler pendant toutes les années qui vont suivre pour faire reconnaître son travail et il n'a peut-être pas été un mari parfait mais il a toujours eu de l'estime pour elle en tant qu'artiste et donc il écrira après sa mort Frida est la première femme de l'histoire de l'art à avoir affronté avec une franchise absolue et inexorable pourrait-on dire d'une manière impitoyable mais en même temps calme ces questions qui concernent exclusivement les femmes donc une première des thèmes qui sont inédits dans l'histoire de l'art et qui vont aider aussi à lever le voile sur certaines choses intimes que vivent les femmes en général pas seulement Frida et pour finir je peux vous conseiller quelques lectures si vous voulez approfondir Frida Kahlo par Frida Kahlo ce sont les un recueil de ses lettres de ses écrits donc c'est c'est un très beau livre qui nous qui nous permet d'entendre sa voix directement et puis un autre livre alors là c'est plutôt pour l'aspect fascination pour le personnage c'est les photos de Frida et puis ce livre dont je vais vous parler au départ qui est celui de Claire Berrest alors on avait prévu d'inviter Claire Berrest pour venir parler de son livre qui parle surtout de l'histoire d'amour entre les deux et étant donné que maintenant on a Zoom et la possibilité de se connecter on va essayer de la réinviter avec une conférence en ligne donc ce sera plutôt une conférence de caractère littéraire il faudra qu'on organise cela voilà je vous remercie beaucoup de votre patience et je vous souhaite une bonne fin de soirée je vais enlever le portage et tout le monde est encore là c'est merveilleux alors Lélotte il veut dire quelque chose alors vu qu'on est entre nous vu qu'on a chassé les imbéciles dès le début alors j'arrête j'arrête la la la